bonjour et bienvenue chez l'airpress la chaîne qui vous dit tout sur le train miniature aujourd'hui je vous montre comment fabriquer un module titrac c'est une vidéo que j'avais réalisé il y a quelques années mais qui est plus que jamais d'actualité puisque dans l'ocorevue numéro 911 donc l'avant dernier numéro à ce jour est toujours disponible dans la boutique et l'airpress benoît evelyn vous proposer le plan d'un réseau titrac à poser sur une table de cuisine mais avant de rentrer dans le vif du sujet je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos si vous appréciez ce contenu un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir et si vous avez une question une remarque la zone de commentaires est là pour ça alors tout d'abord qu'est ce que le titrac il s'agit d'une norme de modules standardisés pour le modélisme ferroviaire à l'échelle n principalement même s'il existe des déclinaisons moins populaires à d'autres échelles historiquement la norme est née au japon de parents américains si je puis dire l'une des particularités de ces modules c'est qu'ils n'ont pas de piétement car ils sont prévus pour être posés sur des tables d'où le premier thé de titrac il s'appuie sur la voie kato aux qualités de connexion qui ne sont plus à démontrer et qui est le pendant en haine de la voie tricks c que et yann baud vous présente dans l'ocorevue de ce mois ci le 912 petit aparté à ce sujet savez vous que dans ce numéro vous pouvez accéder via des qr codes à des vidéos exclusives yann a notamment réalisé une vidéo sur la voie tricks c mais je vous conseille également l'entretien de près de 20 minutes avec grégoire porter dont le réseau fait la couverture il vient je crois compléter agréablement l'article mais revenons en au titrac ces modules représentent une excellente porte d'entrée pour les débutants c'est d'ailleurs les premières choses que j'ai réussi à terminer quand je suis revenu au modélisme ferroviaire vous envoyez d'ailleurs le résultat mais je ne vais pas plus vous parler des avantages du modulaire car cela va être l'objet d'une prochaine vidéo il existe différents types de modules standard je mais je vais traiter ici des modules simples courbes et des modules simples droits ce qui vous permettra de réaliser un petit double ovale une dernière chose avant de passer à la réalisation j'ai bien conscience que certains d'entre vous ne sont pas aussi bien outilier que je ne le suis aussi concernant la partie menuiserie plusieurs solutions s'offrent à vous vous pouvez vous procurer des modules prédécoupé à assembler comme ceux proposés par bois modélisme vous pouvez aussi vous adresser à une grande surface de bricolage ou à un détaillant en bois qui propose un service de découpe mais cela peut être également l'occasion de mieux s'équiper en machine à bois il est possible également d'utiliser d'autres matériaux plus facile à découper dites moi en commentaire si cela vous intéresserez que je réalise un tutoriel sur la fabrication d'un module titrac en carton de calendrier par exemple passons maintenant à la réalisation on se retrouve après pour quelques précisions supplémentaires pour réaliser ces modules j'ai opté pour du mdf de 6 mm à la scie sur table je commence par déligner des panneaux avant de les couper transversalement pour obtenir des carrés pour le dessus des modules courbes et des rectangles presque carrés pour les modules droit le dessus des modules courbes doit faire 365 par 365 mm et celui des modules droit 308 par 300 mm lors de cette séance j'ai réalisé un total de huit modules quatre droits et quatre courbes mais pour un module il vous faut logiquement un seul dessus ensuite je déligne des morceaux beaucoup plus étroits pour les côtés des modules la hauteur d'un module titrac doit être de 70 mm comme j'ai utilisé du mdf de 6 mm je déligne donc des morceaux de 64 mm 70 moins 6 pour mettre à longueur les côtés je passe à la scie à onglet un module courbe nécessite deux morceaux de 365 mm et deux morceaux de 353 mm un module droit nécessite deux morceaux de 308 mm et deux morceaux de 288 mm encore une fois ces côtes sont valables si on utilise du mdf de 6 mm je les coupe par groupe de manière à avoir des pièces de taille strictement identique je serre ensuite tous les côtés à l'aide d'un serrejoint de manière à réaliser une entaille dans les coins inférieurs attention cet usinage est parfaitement facultatif c'est une invention de ma part pour avoir un meilleur accès aux pieds réglables l'avenir me dira si j'ai eu raison je réalise ensuite ces entailles à la défonceuse j'aurais pu aussi viser une scie à main en usinant les pièces par petits nombres mais la défonceuse est plus précise et adapté pour ce genre de choses retour ensuite à la scie à onglet pour couper des morceaux de tasseaux qui viendront renforcer les coins et accueillir l'écrou à frapper pour les pieds réglables j'utilise une cale de bois pour couper autant de morceaux identiques que nécessaire je casse ensuite à la main les arrêtes de ces morceaux de tasseaux puis je trace le centre de la base de ces tasseaux un petit outil spécial pour ce fer m'aurait permis une plus grande précision mais bon cela fait direction la perceuse à colonne pour percer tous les tasseaux vous pouvez bien sûr utiliser une perceuse traditionnelle la perceuse à colonne permettant surtout une perpendicularité parfaite je dispose maintenant de toutes les pièces pour commencer l'assemblage des caissons simplement un peu de colle aux intersections quelques serre joints et on laisse sécher m 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